Harmoniser les lois nationales avec les instruments internationaux, élaborer, renforcer et adopter des lois qui garantissent l'accès à l'éducation et à la formation, promouvoir les lois qui améliorent les systèmes sanitaires. Bref, après trois jours d'échanges et de réflexions sur les questions liées à la population et au développement, le Forum des parlementaires africains prend 14 engagements, un condensé de stratégies pour combattre l'extrême pauvreté et promouvoir les droits à la santé, appelé déclaration d'Abidjan. Le Forum et l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population et la Fédération Internationale pour le Planning Familial s'engagent à défendre dans une position commune avec pour ambassadeur Guillaume Soro, le président du Parlement ivoirien. Notre pays s'inscrit avec force et abnégation dans la réalisation de l'ambitieux projet du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, de hisser notre pays au rang des pays émergents à l'horizon 2020. Dans le droit fil de cette ambition et pour le bonheur des populations ivoiriennes, vous m'avez demandé d'accepter d'être l'ambassadeur du Forum. Je veux ici et maintenant vous répondre oui, j'accepte. Autre démarche saluée par Guillaume Soro, le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter la deuxième Assemblée Générale du Forum des Parlementaires Africains sur la Population et le Développement, mais surtout l'esprit de démocratie qui a prévalu pendant les trois jours durée de la rencontre. Elle s'est soldée également par le renouvellement du Bureau du Forum et la mise en place du réseau ivoirien des parlementaires sur la population et le développement, présidé par le député Traoré Mariam.